Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission bimensuelle à vous la parole sur UKTV. À vous la parole est une émission de UKTV qui offre l'opportunité aux acteurs de l'Université de Caraa de se prononcer sur les questions d'actualité. Il est question dans ce numéro du bilan des cours en ligne à l'Université de Caraa acquis et défi. Eh bien, depuis le 4 mai 2020, l'Université de Caraa a opté pour une formation hybride. Les étudiants suivent en partie ou intégralement certaines unités d'enseignement en ligne. L'heure est au bilan. Quel bilan peut-on dresser de ces cours en termes de participation des étudiants aux enseignements à distance et en termes de résultats ? Pour dresser le bilan des cours en ligne à l'Université de Caraa, nous avons l'immense plaisir de recevoir Dr Moutre Yentougl. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Caraa, il est maître-assistant en sociologie urbaine et surtout, il est le coordonnateur de la cellule d'appui à l'innovation pédagogique et à la formation à distance. Dr Moutre Yentougl, bonjour. Bonjour collègue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Docteur, lorsqu'il s'agit des cours en ligne à l'Université de Caraa et ce depuis deux ans, eh bien, beaucoup de questions se posent en termes de résultats, en termes de bilan. La première question, pouvez-vous nous situer un peu le contexte dans lequel les cours en ligne ont été institués à l'Université de Caraa ? Alors, depuis 2019, le président de l'Université de Caraa, le professeur Comla Sanda, a initié la rédaction du plan national de développement de l'Université de Caraa, le PND-UK. C'est à partir de là que s'était déjà pensé la mutation numérique de l'Université de Caraa, ce qui incluait la transformation de la pédagogie mais aussi de l'administration. Fort heureusement ou malheureusement, le contexte sanitaire qui est survenu en 2020 a accéléré le processus sans que l'Université n'ait forcément les moyens nécessaires pour entrer. C'est pour ça qu'autour de mai de l'année 2020, les cours ont démarré avec Telegram avant que justement l'institution ne pense à une meilleure plateforme pour déployer le distanciel et donc adopter la plateforme Moodle à l'Université de Caraa. Donc, le PND de l'UK a déjà été validé et adopté le 20 janvier 2020, avant même la fermeture de l'Université pour cause de contexte sanitaire. Alors, docteur, voilà, tu viens d'écrire un peu le contexte dans lequel les cours en ligne ont été situés. Dites-nous, dans votre réponse à la première question, vous avez fait allusion au télégramme, dites-nous, du télégramme à la plateforme Moodle, quel bilan peut-on dresser en termes de participation des étudiants à des enseignements à distance donnée par les enseignants ? Alors, les évaluations, la première évaluation a été faite avec la plateforme, enfin avec Telegram, où on a constaté quand même un effort des uns et des autres, malgré la fracture numérique qu'on peut constater ici à l'Université de Caraa. Pour ce qui est de la plateforme Moodle, nous avons la possibilité effectivement de voir le taux de participation, la proportion de participation sous quatre volets. D'abord, le niveau d'inscription des étudiants à la plateforme. À ce jour, nous avons sur la plateforme 23 000 utilisateurs qui sont régulièrement inscrits, qui ne pas forcément acceptent, mais qui quand même se sont inscrits sur la plateforme. Alors, en moyenne, quand nous consultons le taux de participation ou de fréquentation, je vais dire, à la plateforme, nous avons autour de 50 000. Je compte donc les entrées et les sorties. Chaque fois qu'un étudiant entre, consulte le contenu pédagogique, ça mentionne donc la moyenne de toutes les unités d'enseignement tourne autour de 50 000. C'est là que nous comprenons donc l'intérêt de l'apprentissage en distanciel, où l'apprenant a la possibilité de revisiter le contenu pédagogique qui est déroulé ensuite, même s'il n'était pas disponible pendant que l'enseignant délivrait son contenu pédagogique. Et nous avons justement ces visioconférences, ces activités synchrones que l'enseignant réalise, où nous avons beaucoup plus de difficultés à évaluer le taux de participation. Parce qu'une première évaluation a montré que derrière un téléphone ou un individu connecté se cachent au minimum trois autres étudiants. Ils essayent de se former un peu de réseau pour suivre les cours sur un seul téléphone portable ou sur une machine. Ce qui fait que si on a sur la page qui indique que 10, 20 ou 100 sont connectés, il va falloir multiplier ce chiffre par X. Multiplier de façon systématique ne donne pas non plus des données fiables. Voilà pourquoi le responsable assurance qualité interne est en train justement de faire une évaluation en profondeur pour essayer de voir l'efficacité de la plateforme dans la formation de nos apprenants. Et surtout, comparer avec le taux de réussite à l'université de Cala. Alors, merci beaucoup. Docteur, dites-nous, on apprend d'une lettre du président en date du 19 octobre 2021 dernier que des évaluations en distancière réalisées à la Flèche, à la FASSEG et à la FAST au cours de l'année académique 2021 se sont révélées concluantes. Pouvez-vous nous éclairer davantage sur ces résultats et dites-nous ce qui se cache derrière le projet 10 pilotes d'évaluation en distanciel ? Oui, c'est l'un des plans d'action du président de l'université de déployer le distanciel dans toutes les catégories ou dans toutes les activités, notamment les évaluations en distanciel. L'année dernière, c'est donc l'équipe pédagogique qui a expérimenté, puisque nous sommes pour la plupart des enseignants-chercheurs. Nous avons fait l'expérience par rapport à nos unités d'enseignement et sur des grands groupes et des petits groupes. Des grands groupes, on a eu des groupes au-delà de 600 et on a des petits groupes de 20, de 50, etc. Et on s'est rendu compte qu'on est en mesure où du moins les étudiants sont très réactifs face à l'outil. On a eu un taux de participation presque à 100% pour les petits effectifs et pour le grand effectif, on était à plus de 98% de participation. On s'est rendu compte également que le taux de réussite est très acceptable. Pour le grand groupe, on dépassait les 75% de réussite, c'est-à-dire de validation de l'unité d'enseignement. Et pour les petits groupes, on est même à près de 90, 95% de validation. L'objectif, c'était de voir la réaction, si vous voulez, le comportement des étudiants. Est-ce qu'ils arrivent à s'approprier l'outil ? Et on a découvert ou on s'est rendu compte qu'ils réussissent, ils maîtrisent bien l'outil quand on leur enseigne. Voilà pourquoi M. le Président a souhaité cette année qu'on le déploie davantage auprès d'autres enseignants. Et il a été identifié par niveau une unité d'enseignement pour faire l'expérience, pour voir quelle est la réaction des apprenants, est-ce que beaucoup d'autres ne rencontrent pas des difficultés. Et pour cette phase pilote, il a été mis à notre disposition un équipement, il s'agit de la connexion Internet. L'étudiant ne fera pas usage de sa propre connexion. Nous allons installer la connexion Internet dans les salles d'évaluation, parce que pour justement une première année d'évaluation, nous allons faire du présentiel-distantiel. Les étudiants qui le souhaitent seront installés dans une salle d'évaluation, comme si c'était une évaluation en présentiel, mais utiliseront donc leur machine ou leur téléphone pour faire l'évaluation. Donc on mettra à leur disposition la connexion Internet pour qu'ils travaillent là-dessus. Et actuellement, nous avons déjà engagé le processus, c'est la formation des différents acteurs. Nous avons accompagné les différents enseignants qui font partie de la phase pilote. On les a formés, ils ont conçu quelques tests d'évaluation et nous avons circulé dans les différentes salles avec notre dispositif de connexion pour que les étudiants s'exercent devant nous, afin que nous puissions relever les difficultés qu'ils rencontrent. Donc on passe au minimum deux fois par salle pour relever les difficultés des apprenants et voir est-ce que véritablement on peut se projeter vers l'évaluation en distancière. Et justement, comme c'est une phase pilote, on a maintenu le fait qu'on reçoive les étudiants en salle pendant qu'ils composent, qu'on puisse voir leurs réactions, les difficultés qu'ils rencontrent, les corriger avant de penser donc à élargir le projet à d'autres enseignants un peu plus tard, si nécessaire. Élargir le projet à d'autres enseignants un peu plus tard, si possible, cela veut dire que dans les prochaines années, à l'avenir, les étudiants vont recevoir des enseignements en distanciel, ils vont composer en ligne. Comment, qu'est-ce qui se cache véritablement derrière ce projet pilote ? Non, il y a des unités d'enseignement qui peuvent s'évaluer entièrement en distanciel et il y en a qui ne peuvent que s'évaluer en présentiel. C'est de faire le sport de voir ou de répertorier ces unités d'enseignement qui peuvent se faire en distanciel ou du moins les enseignants qui veulent déployer leur évaluation en distanciel et nous on se chargera de les accompagner. Il faut retenir aussi que l'objectif d'intégrer le distanciel, c'est d'alléger un peu le travail de l'enseignant. Face à la massification dans nos universités, vous le savez, l'université de Cara atteint aujourd'hui les 22 000 étudiants. Des départements sont à 1 500, 1 800 étudiants au semestre 1. Alors ce qui fait que ça fait une charge de travail énorme pour l'enseignant, ce qui limite la possibilité de semestrialisation à l'université de Cara. Donc les années se chevauchent et nous n'avons pas la possibilité d'avoir des congés intersemestres. Donc c'est essentiellement pour réduire les souffrances universitaires des enseignants, mais aussi des étudiants. C'est des deux côtés. Et faire en sorte que l'enseignant qui aujourd'hui a de très lourdes responsabilités, charges, puisse s'occuper d'autres choses pendant que justement la machine fasse le travail dans la mesure du possible. D'accord. Eh bien docteur, dans l'une de vos explications, vous disiez derrière un ordinateur, ou disons derrière un ordinateur se trouvent deux ou trois étudiants qui se connectent pour suivre les cours en ligne. Quels sont les défis à relever, puisque cet aspect montre combien des étudiants ont des difficultés à se connecter individuellement ? Vous avez parfaitement raison. C'est aussi notre souci quotidien et certainement, fondamentalement, celui du président. C'est essentiellement que l'université soit en mesure de réduire la fracture numérique, je l'ai dit. Faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les étudiants puissent avoir accès à un outil pour suivre les cours en ligne. Alors, je pense que de tous les côtés, on réfléchit. Actuellement, vous aurez constaté que sur le campus de l'université, les infrastructures sont en train d'être améliorées pour faciliter ou rendre fluide la connexion. Le ministère a lancé aussi récemment les universités sans les murs pour pouvoir accompagner les universités dans ce déploiement du distanciel. Donc, c'est essentiellement réduire la fracture numérique pour que chaque étudiant soit au même niveau, ait les mêmes capacités pour suivre les cours en distanciel et justement faire en sorte de renforcer les infrastructures à l'université de Cara, que les enseignants aient les équipements nécessaires pour pouvoir dérouler très facilement leur contenu pédagogique, que l'administration ait aussi le matériel nécessaire parce qu'il faut des serveurs, il faut des données, des conservations des données. Tout ceci, c'est des besoins connus sur lesquels le président travaille déjà quelques années et nous espérons qu'à la fin de cette année ou avant même la fin de cette année, la plupart ou le maximum sera fait pour faciliter l'apprentissage en distanciel, tant pour les enseignants que pour les étudiants. Docteur, nous tirons pratiquement la fin de ce numéro. Avez-vous un mot à l'endroit de toute la communauté universitaire, particulièrement des étudiants et des enseignants? Alors, toute innovation est toujours difficile, mais l'essentiel, c'est d'arriver à faire l'expérience. Je pense que c'est encourager les uns et les autres à faire l'expérience avant de constater qu'il y a éventuellement des difficultés qu'on peut corriger au fur et à mesure. Sans avoir fait l'expérience, logiquement, on ne pourra pas grandir. Les autres universités sont aujourd'hui en avance parce qu'elles ont accepté l'innovation, même si elle est difficile. C'est encourager les uns et les autres à adhérer à la nouvelle politique, aux nouvelles transformations pour qu'ensemble, on réussisse cette imitation qui n'arrange que tous les acteurs universitaires et justement le Togo. Mesdames et messieurs, vous avez bien compris, il faut adhérer et accepter l'innovation malgré les difficultés. Chers téléspectateurs de UKTV, nous voici à la fin de ce numéro. Merci pour votre fidélité à UKTV. Gardez bien l'espoir quoi qu'il arrive.